Marco Acer Irsma était un musicien finlandais et un motard hors la loi qui a été le premier président national du Bandidos Club en Finlande. Irsma était le chanteur bassiste des Blacksliders, un groupe de rock qui entre 1985 et 1994 a réussi à sortir 5 albums studio et un album de reprise avec Albert Jarvinen, sous le nom de Flashbacksliders. Les activités du groupe diminuent dans les années 1990, lorsqu'Irsma s'implique de plus en plus dans les activités des gangs. Il est membre du Overkill Club qui rivalise avec le Ironhog MC pour obtenir le droit de devenir candidat à la première section finlandaise des Hells Angels. Au cours de la lutte pour le pouvoir, le président d'Ironhog a été sévèrement battu le 9 février 1993 et son club s'est ensuite retiré. Le 3 mars 1993, le siège d'Overkill a fait l'objet d'une descente de police très médiatisée. Quelques semaines avant qu'Overkill ne devienne un chapitre probatoire des Hells Angels en 1994, Irsma était battu lors d'une fête des Hells Angels en Suède où il travaille comme serveur de bar. Les raisons de ce passage à tabac sont inconnues. Il démissionne du club et fonde les Undertaker MC en août 1994. Les Undertaker ont demandé leur adhésion aux Bandidos et sont devenus un chapitre probatoire en août 1995 avant d'être rapiécés en octobre 1996. Irsma est nommé président national des Bandidos. Entre 1995 et 1997, les Bandidos et les Hells Angels se sont livrés à une guerre de territoire en Finlande dans le cadre de la guerre des motards nordiques. Le 27 septembre 1995, Irsma était agressé par des membres des Hells Angels et du Cannonball MC, un club affilié aux Hells Angels, devant le palais de justice Helsinki où il assistait au procès de Kai Tapio Blum et Dante Tono Tapani, deux Bandidos reconnus coupables d'une attaque à la roquette contre le clubhouse des Hells Angels deux mois plus tôt. Irsma sera condamné à plus d'un an de prison en juin 1996 pour des infractions liées aux armes à feu et pour le vol en août 1995 des couleurs d'un Hells Angels. Irsma a été condamné à neuf mois de prison supplémentaire le 12 juillet 1996 après avoir été reconnu coupable d'avoir incité un membre des Bandidos a lancé une grenade dans le clubhouse des Hells Angels le 18 mai 1996. L'attaque a été menée en représailles au meurtre du vice-président des Bandidos, Jarko Coco, décédé le 17 mars 1996, 16 jours après avoir été abattu par des membres présumés des Hells Angels. En novembre 1996, Irsma a été attaqué et battu à la prison de Sorka, dans le cadre d'une lutte pour le contrôle du trafic de drogue de la prison entre les Bandidos et un groupe rival. Les hostilités entre les Bandidos et les Hells Angels ont pris fin en septembre 1997 lorsqu'une trêve a été conclue entre les deux groupes. Depuis la fin de la guerre des motards, les clubs autrefois rivaux fonctionnent en parallèle plutôt que de se faire concurrence. Après sa sortie de prison, le comportement de Irsma devient de plus en plus violent. Son comportement irrationnel sera plus tard considéré comme le résultat d'une fracture du crâne subie en prison. En 1999, les Bandidos de Finlande ont failli se dissoudre en raison d'une querelle interne concernant le leadership de Irsma. Le club de comptait alors que sept membres, dont quatre, étaient emprisonnés et des renforts ont été demandés à la Norvège et au Danemark. Irsma est finalement exclu du club après avoir critiqué la façon dont le club était dirigé en Europe lors d'une réunion mondiale des Bandidos aux Etats-Unis. Il a ensuite rétabli les Undertakers et a également été en contact avec les Outlaws. Le 20 octobre 2001, Irsma était tué devant son domicile à Helsinki lors d'un échange de coups de feu avec ses anciens compagnons de club, Kai Taplo-Bloom et Andrei Antonijensko, tous deux récemment libérés sur parole. Le 11 mars 2002, Bloom et Jesko ont été reconnus coupables d'avoir assassiné Irsma, d'avoir tenté d'assassiner sa femme et d'avoir mis en danger plusieurs passants, dont l'enfant de Irsma. Ils ont été condamnés à la prison à vie et a versé à la veuve et à l'enfant de Irsma un total de plus de 50 000 dollars à titre de dédommagement pour préjudice moral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada